Musique Donc voilà, épisode 4, saison 1 Et aujourd'hui on a du très 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 lourd C'est une figure qui va au-delà du rap suisse Un producteur beatmaker de talent de ouf Multidisque d'or, multidisque de platine C'est vraiment quelqu'un qui a marqué d'un fer rouge sa discipline Donc c'est quelqu'un que j'avais vraiment envie d'inviter Et qui m'a fait l'honneur d'accepter l'invite Un gros big up à Ivan Peacemaker Comment tu vas ? Ça va et toi ? Bien bien, parfait Bien écoute, welcome to my house Merci, ça me fait plaisir Je fais juste une parenthèse Parce qu'on m'a souvent posé la question Donc welcome to my house Donc je vis pas ici Donc voilà, si jamais il y a des gens que je vais y aller Donc tout le monde sait que je vis dans un arrêt de bus Non mais sérieusement Voilà, je suis vraiment impatient de commencer cette discussion Et pour starter le truc Je commence avec la classique question que je pose tout le temps Vu qu'on parle de musique Quel a été pour toi, que tu te souviennes Ton premier souvenir avec la musique Ton premier contact, la première chose que t'as fait Je parle pas de rap encore Moi c'est évident C'est Henri Dès Ah bah voilà On peut pas passer de côté ici C'est un classique Après c'était quoi ? Il y avait une chanson qui s'appelait J'ai un chien gentil mais sale Puis moi je comprenais pas les paroles Puis je disais J'ai un chien gentil mais sale Ah ok Mais de Henri Dès Oui J'ai un chien gentil mais sale Qui a des poils mouillés partout J'ai un chien gentil mais sale Qui a des poils mouillés partout Ok, tu avais acheté le disque C'est apparent Ah ouais ok d'accord Et puis ensuite Après Henri Dès Quand t'as vraiment Après Après il y a eu Renaud 1980 Renaud un peu rebelle Il y avait Goldman, Renaud Tu vois en 1716 Ouais ouais bien sûr Renaud je me sentais un peu plus proche Ouais puis Renaud il avait déjà des textes Ouais il avait des textes très engagés Ouais voilà Ça c'est vrai Par rapport disons C'était plus proche du rap Qu'un Goldman au niveau des textes Bien sûr bien sûr Mais bon après Je suivais la mouvance tu vois Les potes de ma classe etc J'avais pas de goût particulier Et là on parle de quelle année à peu près 86 je pense 85-86 Donc j'avais déjà D'accord D'accord D'années Ok donc un peu comme tout le monde Voilà on écoutait un peu ce qui passe à la radio Ouais après il y avait aussi C'est vrai qu'il y avait mon frangin Qui a 4 ans de plus que moi Ok Qui lui C'est à enregistrer Les cassettes D'accord Morceau par morceau etc Le hit parade de l'époque et tout Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de morceaux Comme Durand Durand Ah tu vois C'est un groupe là Bien sûr Bien sûr De pop de l'époque Bien sûr Durand Durand Pet Shop Boys Pet Shop Boys Ouais ouais qui a pour moi moins bien vieilli que certains morceaux Durand Durand J'aurais écouté dernièrement certains de ses classiques 80's et il y a des trucs qui sont vachement cool Mais vraiment Et d'autres Voilà Ça différencie d'autres J'ai beaucoup plus de peine d'écouter Bien sûr Non il y a des morceaux Même qu'on Peut-être à ce moment là Je me rendais pas compte Mais moi Comme tu dis Je les ai réécoutés C'est même du funk presque Ouais il y avait un mélange de ça Pour certains Ouais Level 42 Je sais pas si tu te souviens de ce goût Ouais Level 42 Ouais Pas du tout Mais eux c'est quoi Ils faisaient pas du Ouais c'était des anglais Mais ils faisaient Si tu réécoutes Franchement Je trouve qu'il y a Voilà je veux pas dire que c'est du funk Mais Ok ouais Je le écouterai Mais vraiment Vraiment bien Donc Donc voilà Donc t'as eu Comme un peu tout le monde ici Voilà On n'était pas baigné Dans la musique Blaf Américaine Pas du tout Exactement Ouais Mes parents Ils avaient Ils avaient Quelques Beaucoup de disques De chansons françaises Julien Clerc Georges Brassens Etc Mais parmi ces disques Je me rappelle qu'il y avait quand même des Beatles Et ça franchement C'est un truc qui m'a quand même C'est vraiment un truc que j'ai accroché Ça je me rappelle Oh ouais On va encore tourner autour de la table du salon En écoutant ça Ouais ça c'est vrai Ça c'est un des premiers souvenirs aussi que j'ai Et puis après Si je remonte un petit peu Ouais On arrive à cette Justement Parce que là j'avais J'avais demandé C'est des égats fo-américains Exactement Ouais Alors ça c'était Je pense c'était 8 ans 8, 8h09 Ouais Mon grand frère A fait un Un échange linguistique En Allemagne Ok Et du coup Il a ramené Tout Life Crew Ah ouais Et puis C'était Wisty Boys Aussi Donc en viny Puis ça c'est quand même des trucs J'ai écouté Je me disais Putain ça c'est quand même J'arrivais pas vraiment à définir Mais ça me bottait bien J'aimais bien ça Et ce côté hyper Très très brut Ouais ouais Par rapport au fait Qu'il y avait cette Enfin tout Life Crew C'était genre la 808 Et je rappe dessus Point barre Bien sûr Bien sûr Et puis Wisty Boys Il y avait ce côté Ce mélange entre Justement boîte à rythme Et Rock Donc du coup Je n'étais pas si éloigné De ce que j'écoutais Tu vois Des renault Etc Ouais ouais Tout à fait Au niveau des sonorités Il y avait certains rapprochements Donc ça c'était un truc Qui m'a marqué Après Ce qui s'est passé Si tu veux C'est que si je reviens La musique de manière générale A 13 ans Moi j'ai eu un déclic C'est à dire qu'à partir de 7 ans J'ai pris des cours de piano C'est à dire que mes parents Ont proposé Parce qu'il se trouvait Qu'il y avait un piano Dans Enfin chez nous Et puis du coup Ils ont proposé Aux 3 enfants J'ai donc deux frangins Ok Et Voilà J'ai dit Bah ouais Pourquoi pas Et puis à 13 ans Donc j'étais pas super assidu Au niveau des leçons de piano Musique classique Un peu de jazz Et à 13 ans C'était une sorte de révélation Moi je ne suis pas du tout Dans le délire mystique Mais je me rappelle Extrêmement bien D'une soirée Où on s'est retrouvés Chez des amis de mes parents Avec des enfants Qui avaient le même âge Que nous Et puis il y avait Un clavier électronique Tout basique Une sorte de bon Tampis Ouais 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 Je vois Et J'avais l'impression Que tout ce que je faisais Donc en mettant un petit rythme Le côté créatif Et tout ce que je faisais C'était génial C'était l'impression Ouais ouais bien sûr Et puis du coup Là c'était réglé J'allais faire de la musique Dans ma vie Ça c'était clair D'accord Et après J'ai eu la chance Que mes parents J'ai dû attendre 3 mois Qui m'ont semblé être 4 ans Pour arriver à mon anniversaire Et pour que mes parents Justement m'offrent En clavier électronique En magnifique Technique Où là je pouvais faire Mes petites rythmiques Tu vois Sur deux mesures Avec On peut déjà programmer Quelques trucs Voilà une basse Ligne de basse Ligne de Clavier on va dire Et après tu changeais Les accords Tu vois D'accord ouais ouais Ça changeait De tonalité Bref Mais t'avais dit Tu faisais ça Mais déjà en pensant Faire du rap Ou c'était Une musique un peu Expérimentale On va dire Ouais expérimentale Parce que j'étais pas J'étais pas au niveau Je me rendais pas compte Que c'était de la musique expérimentale Non l'idée C'est de faire de la musique Après j'étais beaucoup plus Dans un truc J'avais pas vraiment De notion De genre musicaux différent Ok Et vraiment Après ce qui s'est passé Donc moi J'habitais dans un village A Luçon Dans un abrois Entre Moudon et Baléenne D'accord Et puis à part le foot Y'a pas grand chose à faire Et du coup En 1991 J'ai justement Un pote qui est venu vers moi Et qui m'a dit Ouais il y a mon frangin Donc il est un peu plus grand Il aimerait faire un groupe de râques D'accord Et du coup Vu que j'étais le seul Qui avait un clavier Dans le village Il est venu vers moi Bien sûr Et puis j'ai dit Bah ouais C'est cool Génial On a écouté Alors ça c'était Rapatitude Ah ouais Bien sûr En même temps C'est vrai En même temps Il y a eu Deux ans avant Il y avait Benny B Bien sûr Beny B C'était un peu Moi j'ai écouté C'était assez nouveau pour moi Je venais de tout ce truc Très pop Etc Et ça je trouvais C'était assez cool C'était le côté fresh Ouais ouais C'est dur de réécouter Tu vois maintenant Mais c'était la porte d'entrée Pour moi Et puis après Y'a eu directement Alors voilà Des trucs plus Disons plus sérieux Plus crédibles Avec cette compilation Rapatitude Je crois qu'il était sorti En été Je crois C'est possible Parce que j'étais revenu de vacances Mais on a dit Il y a ça qui est sorti C'est possible Parce que nous Ça s'est passé En septembre-octobre On a commencé Ils ont le premier groupe Si tu veux La première version On va dire Et puis c'était avec C'était qui Alors c'était pas Avec Stress Ni Néga C'était pas Double Pacte D'accord À ce moment là C'était un autre groupe Et puis en fait Ce qui s'est passé C'est que Donc Stress Habitait aussi à Luçan Il arrivait à l'âge de 13 ans D'accord Ou 14 ans Je crois qu'il arrivait d'abord À Genève une année Et puis ensuite Il arrivait à Luçan Avec sa famille Ok Et voilà C'est des villages Donc il y a peu d'enfants Bien sûr On se retrouve assez rapidement Il y avait le groupe de rock Puis il y avait le groupe de rap Ok d'accord Bien sûr Et du coup Stress il a commencé justement Par danser D'accord Ok Voilà Et si tu veux Qu'on fasse le lien A Double Pacte On va le faire de toute façon Dans la deuxième partie Mais j'avais encore une question Par rapport à ce que tu disais avant Par rapport à To Life Crew Et Beastie Boys Alors je ne comprenais pas très bien Justement j'allais te demander Les paroles tout l'afflux Tu ne comprenais pas Ah ok Et puis tu vois En plus il y a un côté un peu slang En tout cas Ce n'était pas les mots Qu'on apprenait à l'école Ouais bien sûr Bien sûr C'était un truc Donc ces mots là C'était une histoire de feeling Bien sûr Ouais 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 Run DMC aussi De la même époque Et puis c'est vrai Qu'il y avait aussi un groupe Dream Warriors C'est un peu canadien Des anglais non ? Canadiens je crois Il me semble D'accord Ok Hyper jazzy Parce que tu vois 91, 92 C'est vraiment C'est là Ça se passe comme ça Dans le rap de l'époque En tout cas une partie Et puis ouais Ça c'est ça J'avais trouvé vachement cool Ouais c'était Oui quand ils sont arrivés C'était des Est-ce qu'il y avait déjà Un peu aussi Cette mouvance Acid Jazz On voudrait en avoir Oui exactement Il y avait ce groupe Qui s'appelait Us Tree Ça dit quelque chose Oui c'était ça Des anglais je crois Et c'était un groupe Complètement monté en fait J'ai appris ça dernièrement D'accord Enfin c'est pas grave Mais ils avaient pris des rappeurs C'était en fait une idée D'un producteur Avec une maison de disques Ou dans La Belle En voyant justement Il y avait cette mouvance Qui arrivait C'est le moment de faire quelque chose Ouais ouais Dans ce genre là Ouais je me suis Us 3 moi je dis Ouais voilà Us 3 Puis je les avais vus Ils étaient venus à mon truc D'accord Ok Des choses comme ça Ok ok Bon bah écoute On va parler de justement Double Pact Dans la deuxième partie Ok donc voilà On a parlé des débuts Et puis ensuite Voilà justement Il y a Double Pact Qui commence Donc comment ça se goupille Comment ça se met en place Ouais Donc comme je t'ai dit Tout à l'heure Moi j'étais dans un groupe Donc je m'occupais De faire du produire C'est un peu Un grand mot Mais disons Voilà De faire des musiques Pour ce groupe là Stress habitait C'était un ami Il habitait aussi Le même village que moi Et puis On évidemment On sortait On allait tous ensemble De Che Vita Forcément Ah ouais d'accord Aussi à Berne Comment ça s'appelait C'était pas Gass Kessel C'était Lod Stufenbaum Ah au Stufenbaum Ouais 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 Voilà exactement Et du coup La De Che Vita Il me semble que c'est là Que Stress a rencontré Nega Qui lancait aussi D'accord Et ils ont Ils sont connectés Et puis du coup On a commencé aussi A aller A se déplacer Et puis A aller dans des soirées A Genève Et puis Evidemment Du côté de Nega Il y avait Son petit frère Loucha Qui faisait partie Des petits boss Qui étaient déjà en groupe Donc Ils avaient 15-16 ans Il y avait Elied Loucha Et Marbouillard D'accord Fidèle escroc Et puis Bah du coup Nega Il a assez rapidement Commencé à écrire Ok Donc ils ont commencé A danser C'était des danseurs En fait C'était des danseurs Exactement C'était des danseurs Break ou Non Danse debout Danse debout Voilà exactement Je sais plus quel terme Il y avait à cette époque là Ouais le gem On disait Souvent vous êtes gem Mais bon Il y avait le new jack swing Ouais ouais Bien sûr Et du coup Ce qui s'est passé C'est qu'on avait aussi Alors ça c'est aussi important D'en parler MC Crest Solodos Ah Solodos Ouais Donc le grand frère Des deux Qui avait débarqué Du Bronx Parce qu'il avait vécu un moment au Bronx Qui avait débarqué du Bronx Amoudon Donc le bled A côté du 100 Ok d'accord Il y a quelque chose qui s'est passé Il y a Just One aussi Qui habite Ouais c'est vrai C'est vrai Il y a un truc là-bas Parce qu'il y a Une connexion Ça doit être la centrale nucléaire Ah ouais Et du coup MC Crest est venu rapper Dans le groupe de base Avant que ce soit véritablement Double Pact D'accord Et puis évidemment C'est vrai que par rapport A mes deux potes Qui rappaient Ils avaient un niveau supplémentaire Ça c'est clair Il rappait en anglais Il rappait en anglais Ouais ouais Complètement Donc Stres nega Danseur Et puis Le rap en français Commençait vraiment A devenir important Même en Suisse Alors que tout le monde Au départ En Suisse romande Rappait en anglais Ouais Voici les souvenirs que j'en ai Duty Free Voilà Genève Voilà Je ne me rappelle plus du groupe de Chess Ah ouais L&W L'eau Voilà Exactement Et du coup Le rap en français Commençait à devenir important Et Stres sénégal Ils ont commencé à écrire Leur premier ou leur deuxième rap Et ce qui s'est passé C'est que Une fois ils se sont dit Mais voilà On va enregistrer C'est vrai que les deux autres rappeurs N'étaient plus aussi assidus Ils ont enregistré Leur premier morceau Sur une de mes prods Et je me rappelle De la réaction De mon enfère Qui avait écouté Et qui avait dit D'entrée de jeu Putain c'est 10 fois mieux que les autres Ah ouais Donc c'était réglé Donc en fait Ce qui s'est passé C'est que Les autres Mes potes S'en peuvent décourager Ils ont peut laisser tomber Et puis alors là Vraiment MC Quest Est arrivé avec l'idée Le long du groupe Double Pact Ok Et puis Donc l'idée C'était Deux langues Français et anglais Donc Stres sénégal Qui rappe en français Et puis L'autre idée C'était aussi Le fait Blanc et Black Ah ouais D'accord Le Double Pact Donc Double Pact Ok ça vient de ça Donc on a démarré comme ça Double Pact On a fait quelques concerts Ensemble avec MC Quest aussi Ok Et puis Assez rapidement MC Quest a pris ses distances Il voulait Ça ne l'intéressait plus D'être dans ce groupe là D'accord Tel qu'il était Ok Et puis alors voilà Du coup Nega avait beaucoup de contacts À Genève On a commencé à faire pas mal de concerts Dans les Comment t'as appelé ça Les maisons de quartier Ouais 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 Et puis c'était parti Alors c'est Non le 3 D'accord Ouais Ok Non le 3 Non le 4 Ok Et puis justement J'avais une question Par rapport justement A Double Pact Alors je t'explique pourquoi Je reviens à cette question Moi je me souviens Comment j'ai connu Moi même Double Pact Alors Ça devait être Alors je sais pas l'année exacte Mais moi j'hésite entre Fin 94 Début 95 Voir 96 Mais pas avant Ni après Je te dirais Et je me promenais à Lausanne Et je vois des affiches Et je pense que ça devait être Vu les années Ça devait être un pack numéro 3 Ouais c'est le premier de EP Ok J'avais vu Il y avait des affiches en ville À Lausanne Et puis Mais moi j'avais jamais entendu parler de vous À ce moment là Quand je vois les affiches Ouais je pense Je pense bien Et puis Je me disais Mais je voyais que c'était du rap Ça se voit Tu vois Mais je dis Mais c'est quoi Est-ce que c'est français Est-ce que c'est américain C'est quoi Tu vois Je savais pas ce que c'était Quelques jours après Quelques semaines après Bah On me parle de vous On me dit Ah ouais double pack C'est un groupe d'ici Etc J'écoute On me fait écouter Tu vois Et puis Ce qui m'avait marqué À part le fait Alors déjà Ce qui m'avait marqué Dans le sens Ce qui m'avait Ce que je me souviens C'est que En écoutant Je remarquais que Vu que les voix Elles étaient En guillemets jeunes C'était des gens J'ai remarqué qu'on était du même âge À peu près Ouais ouais C'était des gens De notre génération À part le fait Bah que ça rappait bien Les musiques étaient bien C'était bien Mais moi Le truc qui m'avait Le plus marqué Au-delà de tout ça C'était la qualité du son Si tu veux Moi j'avais déjà Pour moi C'était déjà Un son professionnel Tu vois Pour moi C'était déjà abouti Je me disais Putain eux Ils sont déjà Un autre level déjà Alors que je connaissais pas Comment vous étiez organisé Bah écoute C'est assez étonnant Parce que Moi avec le recul Enfin Il y a D'approximation Évidemment Mais en fait Donc nous on avait fait des maquettes Dans la cave De chez mes parents Et puis Donc on avait Notre manager sur Genève Qui était français Qui venait de Saint-Julien Qui mangeait des petits boss Et qui avait des contacts Aussi avec La Clica Donc à l'époque Ah ouais ouais DJ Mehdi Toute la Clic Ouais ouais Après ma faquette Un free aussi Et puis Donc lui Il nous avait fait Il avait trouvé en plan Un petit home studio À Saint-Julien On est allé justement Enregistrer là-bas Donc ils n'avaient pas spécialement L'habitude de faire du rap On avait beaucoup galéré Pour la synchronisation C'était l'enfer Dans les studios Donc là C'est synchronisé Mon ordinateur Mon soft Avec le verre Ok Et puis donc En fait ça C'était assez amateur Mais bon Finalement Ils ont peut-être déjà Fait un premier boulot C'est intéressant Et puis ensuite Alors oui On va dire La plus-value C'était vraiment Le mastering Fait par Je ne me rappelle plus New York Ah ouais Ok Heat Factory Ah Heat Factory C'était là Vraiment l'endroit Où ça se faisait D'accord Et ce qui s'est passé En fait C'est que Night and Day Qui est donc Le label français Qui a lancé Toute cette nouvelle vague De la Clica Différents types Ouais De Timides Non Tout simplement noirs Etc Il y en a eu beaucoup Du coup Eux ils payaient le mastering Et c'est ça Qui nous a permis Moi je me rappelle Je suis parti Avec mon manager Pendant deux semaines À New York Ah t'es allé On a chillé là-bas Et puis du coup On a fait aussi ce mastering Ouais je suis allé avant Ok C'est un beau souvenir Quand tu passes dans ces couloirs Bien sûr On t'as plein de disques dehors De 10 et 4 Il me t'es là Ah ouais ouais T'es quand même dans le truc Ah ouais ouais Et ouais C'est vrai qu'ils ont Vachement rattrapé le son À ce niveau-là D'accord Après Voilà le son Il valait ce qu'il valait Moi j'avais un S950 À l'époque Ouais Takaï S950 Voilà Poussé au max Ouais Deux mégadrames Ok ouais ouais Et du coup C'est vrai que moi Je ne sentais pas Plus haut que 8000 Hertz D'accord C'est sûr que Ça donnait aussi Le son de cette époque-là Ok ok Voilà D'accord Mais voilà En tout cas C'est ça Mastering Oui alors Ok Je me suis là Ah ouais Purée Et je me souviens Je me souviens bien De ça Et donc bon Voilà un double pacte Je rebondis Oui Ouais ouais Vu que tu me parlais De comment toi T'as 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 Disons Ressenti l'arrivée Double pacte Finalement Quand tu nous as rencontré Moi je me rappelle D'un reportage Qui était sur Sens Unique Et il y avait D'Irico Musical Ah ouais Et moi je me rappelle D'essai Et nous on était Dans cette compétition Mais positive Dans le sens Putain mais c'est eux Qui sont là Non c'est nous Qui devons être là Ah à côté de Sens Unique Etc tu vois Et ce truc Qu'on a beaucoup gardé Et qui nous a fait Vachement avancer Ah ouais Mais dans ce truc Du genre On va faire Même mieux On va aller plus haut Bien sûr Dans l'idée Bien sûr Et c'est ce truc Qui te motive aussi C'est le hip hop C'est ça Ouais puis de manière générale Je pense que quand tu décides De faire quelque chose Que ce soit dans le sport Ou autre Tu dois être ambitieux Bien sûr Bien sûr Tu dois tenir des objectifs Bien sûr Tu es ambitieux Bien sûr Tu es ambitieux Après il faut donner les moyens Et puis je ne sais pas comment vous travaillez Mais moi je me rappelle que Evidemment on était vachement moins critique qu'après Mais c'était tous les week-ends Nega venait à Luçon Et puis on enregistrait au moins un ou deux morceaux par week-end Ouais ouais Ils écrivaient à la semaine C'était génial Bien sûr Bien sûr Non mais écoutons Mais on voyait qu'il y avait déjà une approche professionnelle En tout cas par rapport à nous Nous on était vachement beaucoup plus amateurs On le faisait sérieusement Mais voilà Moi je me souviens On enregistrait C'est des écouteurs de Walkman Il n'y avait qu'un côté qui marchait Ouais d'accord On enregistrait Quand on pouvait Tu vois Un micro au plastique Qu'on avait acheté à Interdiscount Ouais nous on a vu ça aussi Pour les maquettes Ouais ouais Donc tu vois après nous Nous c'était resté au stade des maquettes Puis on pensait Parce qu'on connaissait rien En fait on connaissait rien Non au début On connaissait rien On ne savait pas comment ça marchait le truc Tu vois Et nous on pensait Parce qu'on voyait que Bah on faisait ça Puis on est passé à la radio Puis tous les trucs Tu vois justement On était passé à la télé On s'est dit Bah ça va arriver quoi Tout va arriver On va nous appeler Pour aller en studio Faire le truc Mais rien du tout Et bref Mais bon Mais pour revenir à Double Pact Avec justement Toutes les prods Que tu as fait pour Double Pact Est-ce que tu as une prod préférée Que tu as fait pour Double Pact Ouais moi il y en a une quand même Après des fois Je ne sais pas si je suis influencé Maintenant aussi Par le succès De cette prod là Mais pour moi Enfin il y en a deux Je dirais Ok Il y a le morceau Qui s'appelle Je t'aime Avec un sample Soul Qui avait été repris D'ailleurs Deux ou trois ans Après par Econ Je t'aime Parce que t'es ce que j'ai fait de mieux dans ma vie Et honnêtement T'es le seul lieu dans ma vie D'accord Ok Par hasard Bien sûr Et puis L'autre pour moi Qui représente vraiment le son Double Pact C'est surtout les dernières années Pour moi c'est Rien à perdre Ah ouais Moi j'allais t'en parler Moi c'est ce morceau là Le résultat de la logique D'une autre chromosome J'ai pas choisi de naître Avec ce tac ramoisi Non je parle de mon être Et pour être honnête Je suis plus de la nature Ouais il reste son seul maître Parce que ouais Le Double Pact Des deux ou trois dernières années C'est ça Ouais Bah justement j'allais t'en parler Parce que moi c'est une de mes préférées Alors si tu veux bien Oui parce que Avec le recul Quand je réécoute maintenant Le dernier album de Double Pact Donc c'est un dominant Rien à perdre D'accord C'est l'aboutissement de ce son là Le son pour moi Qui était à maturité Dans l'ensemble Bien sûr Dans le sens où La volonté d'avoir Quelque chose d'extrêmement énergique Grandiose Grandiloquent Orchestré Symphonique Ouais Voilà avec un mélange de sombre Un travail de sombre De mélange entre Compositions Sampling Il manquait à cette époque là Il manquait quand même un truc C'est la qualité des instruments virtuels Que t'as maintenant D'accord Et là j'aurais vraiment adoré Ah ouais Parce que J'étais quand même limité Si tu veux en rajoutant Dès que tu rajoutais des violons Des cuivres Ça n'avait pas la même sonorité Que ce que tu peux avoir maintenant Qui se rapproche vraiment Énormément D'un vrai son Bien sûr Mais voilà C'est ça Parce qu'on liait ça En fait Toute cette énergie Qu'il y a dans la musique Je pense qu'elle a été Beaucoup influencée Par les concerts Qu'on faisait Et Double Pack Moi Le souvenir que j'en ai En tout cas Ce que les gens disaient C'est que c'était un truc Hyper péchu Et si tu veux bien Déjà avec l'album précédent C'est comme la vie Avec le morceau FFF Ouais Faut le faire les phoques Avec le Ranu Tiano dessus Et Donchoa C'était la même énergie C'est ce truc Moi j'ai les souvenirs De concerts C'était la folie Donc toi Des fois En produisant Les instrus Comme ça Tu pensais déjà On va faire La scène Comme ça Complètement Les premières années Non Après à force De faire de la scène Puis de voir aussi Où est notre force Bien sûr L'énergie On devait transmettre ça Donc il fallait que Même PA-C Ouais PA-C Au départ Tu vois En 1997 Il y avait déjà ça C'est un orchestre Si gang J'ai sans pli Des coupés Ouais C'est ça Ouais Ben justement J'avais noté C'est que PA-CT Justement Moi j'avais C'était un Ce que j'avais préféré Le PA-C-T Fait-P-T Le son pour les Fans de hip-hop C'est le show carré Le PA-C-B Fait-P-T Fait quoi Fait péter un show carré Et Evidemment Moi Un de ceux qui m'a marqué C'était Live du Labo Ah ouais D'accord À cause du Du changement Du crescendo Enfin changement de tempo Ouais En tout cas Nous on en parlait beaucoup Je me souviens On était dans notre Locale Et puis on était Eh t'as vu Cet instru Écoute là Ça change Ça tue Ouais si tu veux Moi je me rappelle aussi De Cut Killer En fait Qui avait écouté le Maxi Et puis Qui avait dit Putain mais eux Moi je me rappelle J'avais eu leur tour Ouais ouais Mais eux ils ont tout compris Dans le sens expérimentation Ouais Et si tu veux Après moi pour moi C'est un exercice de style Parce que le morceau C'est trop tango Finalement Tu vois J'ai repris J'ai repris l'instru J'ai rajouté une rythmique Et je l'ai suivi Parce que j'arrivais pas Avec ma MPC À faire des changements de tempo Comme ça Donc voilà Mais par contre C'est l'idée Et puis là C'est l'idée qui prime Bien sûr C'est juste Comment tu attires l'oreille Et puis ça C'est pour moi C'est un bon exemple En tout cas Pour tous les jeunes Actuellement Qui débutent dans la musique Encore plus maintenant Qu'avant Parce qu'il faut penser Par exemple Si tu prends Spotify Il y a 20 000 morceaux Par jour Nouveaux morceaux Qui sont mis en ligne Sur Spotify Comment tu fais Pour sortir ton épreuve Pour démarquer Pour démarquer Et là Clairement Le truc C'était du genre De toute façon On ne pensait pas comme ça Mais de toute façon Tu ne peux pas rester Comment dire ça Tu dois avoir un avis dessus Ça attire De toute façon C'est quoi ce truc Soit tu détestes Soit tu dis C'est fou Donc c'est intéressant Donc ça peut être génial D'une certaine manière Bien sûr Et en effet Ça attirait l'attention C'est un truc En tout cas Personnellement Moi encore aujourd'hui Je m'en souviens Tu vois Je me souviens Ah ouais Je l'ai recherché Justement Ouais C'est le morceau Où il y avait Et puis tu vois Il y a des trucs aussi Quand tu construis Et quand tu travailles Aussi avec les Ça aussi Pour les beatmakers Qui n'ont pas l'occasion De travailler Avec des rappeurs Ou des chanteurs Ou des chanteurs Disons d'avoir des voix dessus La première étape C'est en tout cas D'essayer de mettre Des a capella dessus Parce qu'il faut bien penser Quand tu fais une prod Tu ne penses pas Et moi c'était mon problème Pendant très longtemps C'est que je ne pensais pas A la place que la voix Allait prendre Et la voix C'est l'instrument principal Bien sûr Avec la batterie Donc ça c'est aussi Vachement important Quand tu fais une prod Et je ne m'en souviens plus Ce que je voulais dire Non mais Non mais Par rapport à cet instru Justement Toutement qui change De tempo Exactement Quand tu bosses après Avec des rappeurs Ils donnent aussi des idées Et moi je me rappelle Que PACT par exemple Au niveau de la construction Il y a plein d'arrêts Ça repart Des sons qui arrivent Qui repartent Etc Et ça c'était aussi Vraiment l'énergie Dans le rap On travaillait énormément Ce qui se fait J'ai l'impression Moins maintenant On travaillait énormément La structure des morceaux Dans les 16 mesures Il y a des changements Il y a des moments On arrête On enlève la caisse claire On remet si On remet ça Etc Et ça c'était vraiment Par rapport au rap Ouais ouais Des blancs Exactement Et ça c'est quelque chose Si t'es tout seul En tant que beatmaker Tu peux pas le faire Bien sûr Et puis en l'occurrence Si tu prends rien à perdre Il y a un début Qui est assez spécial Qui est aussi plus lent C'est un tempo Qui est à 70 Et puis le reste C'est autour des 100 BPM Ouais ouais Et c'est venu Simplement Parce qu'il y avait Stress Indéga Qui était en studio Et moi quand je travaille Sur ma MPC Tu dois revenir en arrière Puis tu reviens Moi c'était double croche Après double croche Donc tu pèses dessus Puis ça fait Et comme ça Puis ça avance Mais dans l'autre sens D'accord Après j'avais reconstruit ça Pour qu'on puisse vraiment le faire C'est des petites subtilités Bien sûr Qui arrivent dans la synergie Avec les rappeurs Ouais sur le moment Exactement C'est des moments un peu de magie Ouais ouais Exactement Plus rien à perdre On a plus rien à perdre Oui si personne n'a plus rien à perdre On a plus rien à perdre Plus rien à perdre Lève ton bras en l'air Si t'as rien à perdre Mais et puis aussi Le fait que Je reviens encore Sur l'instru justement Qui change de tempo Ça prouve aussi un peu Peut-être l'ouverture aussi D'esprit De tes deux MC Oui oui Parce que là Quand on dit Non mais moi Je ne vais pas faire ce Alors ça c'est vrai Ça c'était vraiment aussi Une de leur grande qualité Et puis bon De toute façon Moi Vu que mes parents Avaient à peu près 30 vinyles J'avais pas le choix Il fallait que j'en cycle Et puis que j'en prenne tout Bien sûr Il fallait que tu tapes là-dedans Donc C'est un peu ça Non mais en tout cas C'était 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 Un truc qui m'avait marqué Et puis Donc en préparant La discussion Qu'on a aujourd'hui Je suis allé rechercher Dans mes magazines Et j'ai retrouvé Dans un groove De 2001 Ou 2002 Je crois 2002 Un interview De Double Pacte Je t'achète Je l'ai pas Tu l'as pas ? Je l'ai pas Mais c'est un interview Un double pacte Ouais ouais Ah c'est pas J'ai pas J'ai cru que c'était En 2003 J'ai pas retrouvé celui-là Celui où il y a le classement Moi je l'ai pas retrouvé Pourtant j'étais sûr De l'avoir Bref Peut-être il faut que je cherche ailleurs Mais si je le retrouve Je te fais Bien sûr Et donc j'ai retrouvé En cherchant celui-là Je cherchais celui-là Où il y avait le classement Des beatmakers J'ai trouvé un autre Où il y avait un interview De Double Pacte Et tu dis dans l'interview Que l'album Justement Rien à perdre C'est le dernier Double Pacte Ouais Tu dis Ça sera le dernier album Il y a eu un projet d'après Qui s'appelle Au revoir Oui ça c'était une compilation Avec quatre mots de titre Ils ont d'amitié Ils étaient là Du meilleur au pire Ils vont passer Conseiller Néga Toujours le mot pour rire À mon mariage Mon divorce Et j'espère mon enterrement Car je survivrai pas A leur départ Sincèrement Mais pourquoi alors Vu que c'est le dernier Pourquoi vous avez appelé ça Au revoir Et pas adieu Ça veut dire qu'il y a encore Un Il y aura encore Un nouveau Double Pacte Encore qui peut sortir Je dois Non Je pense pas Non honnêtement Le moment où on a fait ça Je sais pas exactement Pour quelle raison La raison Que je pourrais mettre en avant C'est le fait que De toute façon Néga Lui il continuait sa carrière Et puis le stress Il a continué aussi D'accord Moi aussi de mon côté Je vois ça un peu comme ça Mais c'est vrai que sinon On avait pas Pour nous c'était vraiment la fin Ok D'accord Donc il y a pas de Tu peux pas nous faire un scoop Là D'un truc Non non Ok ok d'accord Bon bah voilà Donc on a C'est un peu les thèmes Que je voulais aborder Avec toi Pour Double Pacte Et on va passer A la troisième partie Voilà donc Donc en parallèle Avec le travail Que tu faisais Avec Double Pacte Et après Ouais etc T'as tout ton parcours En tant que producteur Pour d'autres artistes Et justement On parlait du magazine Groove Juste avant Et donc je me souviens Qu'il y avait eu Un classement fait Par le magazine Groove En France Et qui t'avait élu Meilleur producteur beatmaker De l'année Maintenant je sais plus quelle année Tu te souviens C'était 2003 D'accord C'était 2003 D'accord Parce que justement J'avais produit Gravé dans la Roche De Sniper Voilà exactement Qui avait cartonné Cette année là C'était numéro 5 Dans les singles Numéro 5 Dans les ventes d'albums Je me souviens très bien Donc si je le retrouve Le magazine Cool tu penses à moi Ouais je te pense à toi Il y avait Jimmy Finger Et DJ Mehdi Qui étaient juste après moi D'accord Et je crois que ça les arrangeait bien De choisir en Suisse Parce qu'ils n'arrivaient pas A départager Les deux Neutres Non mais c'était C'est cool Pour moi c'était C'était énorme Une énorme Incompense Gratification C'est clair Ah ouais Mais en tout cas Ça fait du Je pense que tout le monde Ici était assez fier Tu vois Parce que Tu représentais Le sang d'ici Et puis moi J'ai toujours acheté Les magazines Les trucs Sources Et puis j'étais Ah ouais Putain C'est à dire Qu'on est dans Le bon truc Tu vois C'est vrai C'est vrai Que si tu es Suisse romand L'artiste suisse romand Rappeur suisse romand C'était toujours assez difficile C'était difficile De se faire une place En France C'est clair Ouais Mais puis voilà Puis justement J'ai regardé un peu La liste Des artistes Que tu as produit Justement La liste On ne va pas pouvoir La faire ici Parce qu'elle est énorme Mais j'ai relevé Si on Voilà Pour ceux peut-être Qui ne savent pas Les big 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 artistes Je fais une petite liste Donc bon Booba Sniper Diams Joystar Ruff Soprano Alonzo Arsenic Fab Pit Bacardi Cynic En Allemagne Bushido Qui est le big artiste Qui était peut-être Ou était Ou elle Je ne sais pas Allemands En Suisse Bah évidemment Stress Nega MAM Et puis tout ça Décoré 10 d'or 10 de platine Voilà C'est un moment Impressionnant Et justement Je me disais Souvent dans la vie Les choses extraordinaires Répétées Ou faites plusieurs fois Peuvent devenir A la langue Ordinaire En général Je me disais Est-ce que toi T'as eu ce phénomène Avec justement Les récompenses Que t'as reçu Au bout d'un moment Bon voilà Si tu veux En fait Je pense aussi Quand t'es jeune Tu vois que le futur Donc c'est-à-dire Les récompenses Elles arrivent Mais moi Je voyais juste Le bit suivant Et ce qu'il faut savoir aussi Bien sûr C'est génial Moi je me rappelle J'ai quelques Quelques moments Vraiment précis Je me rappelle Quand j'étais Près du Bulezard Il y a justement Le manager allemand De Massy-le-Teneu Qui était un groupe Très très important Au début des années 2000 En Allemagne Qui m'appelle Et puis dire Putain c'est mortel Notre single est numéro 5 Et puis chaque fois Voilà Puis j'ai souvenir Puis je décroche Puis qui me dit ça Donc il y a plein de trucs Comme ça Qui sont des souvenirs Énormes Mais c'est vrai que Tu fais la prod Tu fais le morceau Puis ça sort toujours Avec un décalage De minimum 3-4 mois Donc finalement Je suis déjà dans Les prods suivantes D'accord Tu vois Mais après C'est vrai Qu'il y a des moments Qui sont pour moi Qui sont des étapes A mon avis Evidemment Le premier Le premier Premier EP Un pack numéro 3 Mais premier disque d'or Après premier disque d'or Oui Ça aussi Parce que j'étais en plus Dans une période Moi je viens de la place sociale moyenne J'ai jamais eu de premier financier J'aurais toujours eu mes parents derrière moi Mais je me rappelle qu'il y a eu une période C'était en 2002 Ou 2000 En 2002 Et puis J'avais investi de l'argent En plus Dans un maxi Biff 2000 et Billy Bear Donc stress et personne Et du coup Ça m'avait coûté super cher Maxi Vinyl Au niveau de production Mastering etc Et j'étais super 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 Au niveau cash C'était limite Et c'est là justement Que j'ai fait Et c'est étonnant Parce que Toute ma carrière Est basée sur le rap Et mon premier disque d'or Si je dis pas de conneries C'est avec Jalan Qui est une chanteuse de R&B Ok Voilà 2001 Et puis après Evidemment Alors tu sais Voilà Cool Tu sais que tu vas recevoir de l'argent Mais c'est pas tout de suite Parce que c'est toujours décalé d'une année Souvent Quand c'est à la hauteur Tu vois Et puis après Il y a Roff Qui est arrivé à Ou c'était même 2000 Roff Je ne me rappelle pas exactement C'est une Bacardi Donc là Il y a eu un enchaînement Et là c'est parti C'était parti Ok Donc voilà Pour revenir aussi aux étapes L'autre grande étape C'est les Swiss Music Awards Avec Stress Première Swiss Music Awards En 2007 ou 2008 2008 D'accord Et puis là C'est vrai que Là on était fier Là moi je me rappelle Quand même J'ai dit On a fait quelque chose On a marqué La musique suisse En tout cas De quelque chose Parce qu'on avait gagné Trois récompenses Lesquelles ? C'était meilleure vidéo Meilleur album urbain Et puis Est-ce que c'était Meilleur newcomer Ou quelque chose Peut-être pas newcomer Ou quelque chose Dont je ne me rappelle plus Que c'est le meilleur single C'est possible Meilleur artiste Ou tout simplement Ou meilleur artiste peut-être En tout cas On avait trois récompenses Et puis là Je me rappelle Là j'avais Pris conscience Disons D'où on en était Mais sinon Après C'est ça que je trouve bien C'est J'étais focalisé Sur ce qui allait arriver Après Et puis toujours faire Parce que c'était La passion Bien sûr Bien sûr Mais en tout cas Je me disais Si peut-être Au bout d'un moment Pour toi C'était pas Habituel Non mais t'as raison A part ça Oui Il y a un côté Qui devient habituel Et puis c'est vrai Qu'à l'époque Fin 90 Début 2000 Beaucoup Beaucoup De groupes d'arap français Faisaient disques d'or C'était monstrueux Donc t'avais aussi Une certaine habitude A ce niveau là C'est vrai que c'était Ça cartonnait C'était à cette époque là C'était combien De disques d'or Combien C'était 100 000 100 000 Maintenant Aujourd'hui C'est combien 50 000 Ok En Suisse Ça avait essayé De se diviser par 2 Ou voir 3 C'était même C'est quoi 15 000 maintenant En Suisse Maintenant C'est 15 000 Il me semble Si c'est en langue française Ou langue italienne C'est encore moins D'accord Ok Ah ouais D'accord Ok J'ai plus ça en tête D'accord Et puis Par rapport Aux gens que t'as produit Donc si Si j'exclus Le morceau De Nega Avec Lumidi Parce que c'est une actrice Une artiste américaine Morceau que Entre guillemets J'adore Je crois que je t'en avais même parlé A l'époque Une fois On avait parlé Je t'avais dit Ouais putain Ce morceau Et en excluant ça Est-ce que Est-ce que T'as pu collaborer Ou produire des américains Parce que J'ai rien trouvé Non 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 Il n'y a rien Il n'y a rien J'ai fait une fois Un remix Pour Pace One Ah ouais Ouais Mais voilà Mais ça s'est fait Par l'intermédiaire Des maisons de disques C'était même pas À travers Non 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 C'est quelque chose Qui t'a jamais intéressé Donc Non 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 Je pense que L'opportunité Je ne s'ai pas trouvé En fait Et puis finalement J'avais Beaucoup à faire En rap français Rap allemand Rap suisse Et Je me posais pas Je me suis pas D'un moment donné Il faut que j'essaie Il faut que je pars Tous aux Etats-Unis De toute façon Moi Il faut que j'ai Et puis Il faut que je revienne ici Ouais 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 T'es bien Les racines sont clairement là Ouais ouais Bien sûr Ouais J'ai fait Il y avait un feat Avec Shaïne Lucha Et Raphaël On en parlera tout à l'heure Ok on en parlera tout à l'heure Pas de problème Si tu parles d'Américain Pas de problème Après on va en parler Et puis Il y a eu ton En 2012 Ton album Solo Que je dis De producteur De l'exir Un peu à Passons comme Comme font La Timbaland Voilà Les producteurs Souvent Ils ont leur album Etc Et aussi Pour revenir A ce que je te disais Avant Ou peut-être D'un moment Quand t'as fait Pas le tour De quelque chose Mais voilà Peut-être T'avais envie D'explorer De nouveaux trucs Comment Pourquoi T'as choisi Au niveau Des sonorités Parce que Ça reste un album Urbain Mais il a quand même Une touche Assez pop Moins que rap Tu vois C'est complètement Ce que t'as dit C'est à dire Que déjà Si tu prends Les album de stress A partir du deuxième On est dans une direction Vachement plus pop Pop rock On est dans un truc Où finalement On a fait un petit peu Le tour Comme je te disais Pour moi Le son à maturité Avec Double pacte Le fait aussi Que moi Je continuais A produire Quand même Du rap Jusqu'à Enfin Je reproduis pas mal Des choses Jusqu'à la fin Des années 2000 Et puis Le besoin Justement D'essayer De partir Dans d'autres directions Donc ouais Exactement Alors c'est sûr Que si tu penses En terme Vu que J'enseigne maintenant Le music business C'est une énorme erreur Merci De tout à coup Partir sur autre chose Sur un truc Encore plus pop Ou même Globalement Cet album Le reproche principal Que je lui ai fait Maintenant avec le recul C'est qu'il part Dans toutes les directions Et il y avait vraiment Cette idée un peu D'explorer les choses Et puis Et puis voilà C'était C'est la photographie De moi À ce moment là Ok Exactement Donc l'envie aussi Justement de sortir Un peu De tous ces Des espèces de De schémas Que j'avais Pour produire Justement du rap Tu vois Ouais Et puis t'as eu Plus de plaisir Moins de plaisir Qu'avec des rappeurs Ou bien c'était Complètement différent Ouais Alors oui Travailler avec Des chanteurs Ça c'était cool Parce que c'est nouveau Et puis c'est vrai que Moi j'ai toujours Quand même aimé Si tu veux La mélodie Dans les morceaux Je pense Dans tous mes morceaux De rap Il y a quand même Plus de mélodie Je sais que c'est aussi Ce qu'on me disait Quand je travaillais Avec des français C'est qu'il y avait Ce côté énergique Et mélodique Souvent Ouais Et puis C'est vrai que t'as Donc Ouais Du coup Voilà C'est vrai que J'avais un petit peu Aussi Ça me faisait un peu moins Kiffer d'avoir chaque fois Du rap sur des Sur des prods C'est vrai C'était plus la surprise Bien sûr Ouais Mais c'est vrai Que comme tu dis Par rapport à tes prods Ce qui faisait De la force C'est que Quand on On A la première écoute On savait Après Qu'on aime ou qu'on n'aime pas C'est pas ça la question Mais on voyait Où tu voulais en venir Le morceau On comprenait la mélodie C'était pas des instruments Un peu abstraits Ou Tu devais l'écouter 25 fois Pour capter Le truc Tu vois C'est vrai que ta force C'était efficace Ouais Complètement L'efficacité C'est vrai Bon voilà Donc C'est un peu ce que Je voulais te poser Comme question Par rapport A ta période De producteur Et On va passer A la quatrième partie C'est L'anecdote Donc on est à la partie 4 Et c'est celle dédiée Aux anecdotes Donc Voilà Je voulais savoir Si t'avais une anecdote A raconter J'ai préparé une anecdote Comme tu me l'as demandé Cool J'ai pris d'ailleurs En vinyle A un moment donné On a parlé Un petit peu Des collaborations Avec les Les américains Ok Donc c'est un vinyle Qui date de 1996 Worldwide Et puis C'est donc Chaim De Wu-Tang Raphaël De coup d'état phonique Un très proche De la cliquette Et Lusha Qui était donc Un des trois Les petits boss Exacto Et donc C'est 1996 Que ça s'est fait Alors c'est vrai Qu'à cette époque là Il commençait à avoir Des featuring Entre français et américain Et c'était vraiment C'était un peu L'événement C'était un peu Les premiers aussi Et donc Arsenal Qui était le label La cliquette Avec Chimiste Et puis Brian Donc les boss du label Eux ils étaient super chauds Ils voulaient absolument Faire un fit Et donc Il m'avait dit Ouais il faut que tu prépares Un instru pour ça On sait pas quand ça va pouvoir se faire Mais normalement On devrait pouvoir avoir Chaim Qui vient un moment Sur Paris Il faudra qu'il soit prêt A réagir Et puis donc 96 96 Chaim 96 C'est Très très chaud Et du coup voilà un matin Chimiste m'appelle Il faut que tu viennes On va faire une session de nuit Session d'enregistrement Chaim va être là Donc on va faire ça ce soir Alors du coup je prends mon billet de pubis Pour Paris Hop c'est parti Je prends mon matos Parce qu'évidemment à l'époque Tu ne pouvais pas m'annoncer ça sur internet Ce n'était pas possible Mon gros sampleur à l'époque C'est mon S950 Akai Et puis c'est parti Tu pars tout seul Je pars tout seul J'arrive là-bas Ça j'avais l'habitude Enfin ça commence J'avais déjà fait une deux fois Mais pas tant que ça C'est vrai Et donc voilà On arrive là-bas On va dans un gros studio Studio artistique Je crois ça s'appel Gros gros truc À l'époque il est resté encore beaucoup Sur Paris Et puis voilà Il y avait Loucha Qui était déjà arrivé avant Parce qu'il me semble Qu'il était en train d'enregistrer son couplet Voilà donc couplet enregistré Et puis on est dans l'attente Est-ce qu'il va arriver ? Est-ce qu'il ne va pas arriver ? Tu connais l'histoire À l'époque Combien de fois On est allé à des concerts Qui ne se sont jamais fait Des concerts américains Voilà exactement Il y avait trois ou quatre managers différents Ouais 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 Bien sûr Toujours des excuses Exactement Donc voilà On ne savait pas trop Puis tout à coup J'ai marrié avec genre Des bodyguards Voilà Quotre truc à l'américaine Cool Génial Il est là Ça va se faire Puis le mec Il se couche quasiment sur un canapé Il a l'air claqué On se dit Oh c'est mal barré Là pour son fit C'est pas pas de fait Le mec il n'a rien à foutre Tu vois Vraiment à la quinerie Comme on a vu Certains concerts Où les gars Ils faisaient 30 minutes Puis il se cassait Ouais ouais Et on était dans ce même cas de figure Et puis Bah voilà C'est au tour de Raphaël De rapper Et puis il va derrière le micro Puis il commence à rapper Et puis lui il avait une putain d'énergie Ouais Raphaël à ce moment là aussi Raphaël c'était incroyable Et tu vois Shaim Genre il saute sur son canapé Dire qu'à le sac C'est monstrueux Il y croit pas Il trouve ça incroyable Ouais 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 Et du coup Il dit faut que j'écrive un texte Allez donnez moi du papier Alors qu'il avait prévu de sortir Un vieux truc De ses fonds de tiroirs Et là du coup Il écrit moi des trucs en français Il dit tu peux power fuck avec moi Des trucs comme ça C'est génial quoi Et là c'est Moi je me rappelle ce moment là C'était vraiment cool Puis c'était vraiment cette sensation aussi Du genre Bah même si lui Il arrive avec un état d'esprit Il n'en a rien à foutre Bah finalement Il a quand même cette passion De rap En plus s'il n'avait pas à son âge Parce qu'il ne sait pas Il doit avoir quoi C'est Spige À ce moment là Il est jeune Il est très jeune Exactement Et là c'est C'est super souvenir quoi Du coup il a Défoncé ça après C'était top Ah ouais C'est là comme tu dis C'est là que tu vois Qu'en fait C'est quand même Des passionnés Et tu vois S'il voit qu'il y a du level aussi C'est ça C'était ça en tout cas Le game Tu te dis Ah ouais Non mais attends Je ne peux pas arriver Tu vois À fond Et surtout Raphaël À ce moment là Ouais ouais Il était extrêmement fort Niveau Beaucoup d'énergie Ouais Donc voilà Ah ouais Donc incroyable Session Ouais Super Studio Et avec toi Il a parlé un peu Avec toi Un petit peu Pas plus que ça Après il faut bien penser Du coup il s'est mis à écrire Il a rappé son truc Ça devait être 3 à 4 heures du matin Puis il avait donné Ok d'accord Mais il y a eu vraiment Cette vibe Cette magie un petit peu Que tu trouves Finalement dans peu de session Bien sûr Au final Ouais ouais Un moment C'était un bon moment hip hop Il peut falloir Les collaborations français, ricains Et des fois, quand tu voyais un album Où il y avait la collaboration Des fois, c'était le premier morceau que j'allais écouter Attends, je vais y te voir Il y avait eu plusieurs trucs Mais les premiers Tu sais, quand il y avait Solar avec Gourou Les trucs comme ça, c'était un peu C'était étonnant Beatnotes qui avait produit un morceau Dans l'album de NTM, j'appuie sur la gâchette Il y avait un morceau produit par Beatnotes Au milieu, un morceau qui n'est même pas sorti C'était le premier que j'allais écouter Et non, mais mortel Alors, putain, Shaïm Shaïm, Yvan Et je sais pas si tu peux remontrer le disque une fois À la caméra Ouais, c'est cool À fond Mortel, mortel Alors voilà, c'était l'anecdote De Yvan Pissmecker Ok, donc là, c'est la rubrique Des trois disques Donc, je t'ai amené trois disques Et puis, je voulais savoir un peu Ce que ça évoque pour toi Si t'aimes, si t'aimes pas Ou ce qu'il en est Donc, je t'en laisse prendre déjà Un C'est emmerdé C'est pour un disque comme ça Ouais, ouais, ouais Bien sûr Donc, première allemande Écoute, étonnamment Il m'a fallu quelques écoutes Pour rentrer dedans Parce que c'est 93 Alors, d'un côté, il y a tout le côté jazzy Que j'aime beaucoup Avec The Native Tongues The Trial Cold Quest Jumbo Brothers De La Soul Exactement Que j'aime beaucoup Après, il y a aussi S'apprécie de l'autre côté Qui fait un truc assez différent Puis eux, ils arrivent avec une énergie de malade Alors ça, ça m'a connecté L'histoire de l'énergie Mais voilà, il m'a fallu un peu de temps Après, c'est tourné en boucle Le morceau, pour moi, Cream C'est monstrueux Même maintenant C'est un truc Il y a une émotion dedans Et je pense que ça m'a beaucoup influencé Parce que c'est vrai que Moi, j'ai beaucoup travaillé Avec des centres de Soul Ça, c'est vrai Comme sur l'allemand parcours Et là-dedans, il y en avait déjà beaucoup Après, c'était mélangé Il y avait tout ce côté aussi Kung-Fu, etc Enfin, moi, j'étais un peu moins dedans Après, je suis rentré Parce que c'est par la force des choses aussi La place qu'ils ont pris Mais, ouais, par exemple, Cream Pour moi, c'est énorme Le vibe dedans C'est complètement folle Et puis la qualité des rappeurs Ouais, la qualité Le casting des rappeurs Il est impressionnant Alors, ouais, ça, tu peux pas passer à côté Et puis, c'est vrai que moi Si j'y pense maintenant Je sais qu'il y a aussi des plus jeunes Pour eux Ils reviennent à ce rap des années 90 Et c'est incontournable Ouais, incontournable C'est vrai que quand c'était arrivé Vu qu'ils sont arrivés tellement Avec un nouveau son Une nouvelle façon de faire Même la qualité du son Elle n'était pas exceptionnelle Non, c'était complètement brut C'est vrai Ouais Et donc, c'était Dans une énergie Pour moi, c'est une histoire d'énergie Qui est incroyable 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 Le film même Le génie de Reza Au niveau des productions Ah ouais Ouais, ok Ils étaient vraiment dans un Même moi aussi Je te cache pas Que les deux, trois premières écoutes J'étais pas directement C'est pas direct Comme tu disais Native Tank Trap Call Quest Tout ça C'était facile d'accès Première écoute Tu kiffais Là, c'était un peu plus compliqué A rentrer dans le délire Mais voilà quoi Le Teng Cet album là Incroyable Génial Ouais Donc, c'est quand même Un album que Je pense qu'il a quand même Plut à tout le monde À ce moment là Ouais, c'était tellement Justement C'était un tel changement Ouais Et puis après En effet C'est la clique Qui fait la différence C'est qu'après Un chacal comme solo Bon, après moi Le Rek One Cell C'est celui que j'ai préféré Moi aussi Et pour moi C'est complètement fou Il y a presque tous les morceaux Que j'ai écoutés Des mois et des mois Et au niveau des MC Ou Teng Tu en as un Tu préfères plus Que les autres Alors, si tu veux Moi, par On va dire C'est mon défaut professionnel C'est que J'ai une écoute Qui est un peu déformée Et j'écoute Clairement d'abord La Probe Mais après Techniquement Alors moi J'ai toujours préféré Rek One Par exemple Je perds son nom Au début Au début Pour sa folie C'était cool Ghostface Pour moi Rek One Ghostface C'est quand même Ce que j'ai préféré Methodman Par rapport à Methodman J'ai toujours préféré Rek One D'accord Et Inspectadec Tu trouves pas Que c'est un peu Celui qui était super fort Et puis qui n'a pas Qui n'a pas autant Exposé que les autres Ouais Ouais Après Moi Moi c'est l'énergie De Rek One Négocier Ce qui m'a vraiment Qui m'a vraiment Qui me touché Je trouvais C'est brut Je te rentre dedans Super fort Ouais Et puis c'est incroyable Au moment C'était Ouais C'est là Après Moi j'étais C'est vrai Que j'étais pas mieux Passé Dans le sens Que j'ai jamais été Rappeur Rappeur Non plus Exactement Et au niveau des flots J'analisais pas Je pense la totalité Bien sûr Dans le flot Comme peut faire Un rappeur Mais et puis les prods Alors les prods T'en pensais quoi A ce moment là Alors les prods Bah en effet Au début Il y avait un côté Un peu du genre C'est un peu trop bordélique C'est peut-être pas assez musical De certaines manières C'est un peu les premières réactions Que j'ai eues Comparé au disque Quand on en parlait Et puis Bah plus ça avançait Plus j'ai écouté Aussi du boutin Et pour moi En effet L'album de Rek One Le premier Pour moi C'était une explosion Ouais Ouais Là au niveau des prods De tout J'avais rien à dire J'ai tout pris en bloc Bien sûr Cet album Complètement Complètement Ouais Ok Donc on passe au deuxième 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 disque Alors Alors voilà Je sais pas C'est cool Alors Ombre et lumière Ouais ouais Ça c'est C'est le disque de rap français Que j'ai le plus écouté Parce que finalement On est de cette génération Où on a écouté Beaucoup de rap américain J'ai l'impression Ici Bien sûr On s'inspirait de ça Pour les prods C'est une évidence Même encore maintenant On a qu'à voir ce qui se passe Au niveau mondial Au niveau du rap C'est toujours Inspiré des Etats-Unis Et donc C'est vrai que J'ai écouté J'ai pas Écouté Beaucoup Beaucoup de rap français Finalement Même si J'ai participé A la scène de rap français Mais cet album là J'ai énormément écouté Je me rappelle encore du concert J'étais allé voir A Vevey Je crois Au Rock'n Chair Ok d'accord Ok Ça c'était Et Oui alors maintenant Si tu veux avec Donc Globalement J'adorais J'adorais leur second degré Aussi c'est cool Il y a plein de morceaux C'est génial C'était aussi très ouvert Au niveau des idées Au niveau de la production Aussi C'est très très large Bien sûr Et puis Par contre Si tu veux Maintenant avec le recul Je trouve que c'était Un peu trop lourd Au niveau Notamment des rythmiques Il y a beaucoup Il y a plusieurs breakbeats L'un sur l'autre J'ai l'impression Un peu trop chargé A mon goût Trop riche presque Ouais trop riche C'est peut-être pas Finalement Dans ce que J'ai aimé par la suite D'accord Ouais Ouais Clairement Le micro L'école du micro d'argent C'est pour moi C'est un niveau tellement supérieur Aussi au niveau prod Ouais Donc voilà Mais voilà Je pense Avec le micro d'argent Ouais Je dirais C'est ceux Les disques De rap français Que j'ai pu s'écouter Ouais Je trouve au niveau des prod En tout cas Pour moi L'école du micro d'argent Était meilleure Était meilleure Que celui-là Bien entendu De loin Il y a une touche américaine Que je trouve Que t'as pas vraiment là-dedans Et qui me plaît plus Et dont Tu sais Ce qui est marrant Avec cet album C'est que Maintenant Quand je l'ai sorti Alors sûrement Je suis le seul A ne pas avoir remarqué C'est que c'est Ombre Et lumière C'est pas Ombre Plus la lumière C'est ombre Et lumière Moi j'avais même pas Capté ça C'est le jeu de mots Là-dessus Je pense Et puis A ce niveau-là Ouais Ils allaient loin Ken Atten Au niveau des textes Et ça j'ai toujours aimé Ça c'est vrai C'est vraiment aussi Le truc qui m'a fait Accrocher A ce qu'il faisait Puis au rap français De manière générale NTM aussi Pour autre chose Pour l'urgence Pour le côté brut Dans les paroles Et puis le côté Plus réfléchi Bien sûr Et puis là Il y a les morceaux Le soldat Comme un aimant Terrible Mes parents étaient si fiers Que je n'ai pas eu la force De dire combien J'ai gagné à ma mère Nous étions devenus Un exemple de réussite Pour le quartier S'ils le savaient Ouais Ouais Donc voilà Cet album Cet album d'I am Ouais Effectivement C'était en double C'était assez rare Ouais Parce qu'il y a Parce qu'il y a En fait c'est volume 1 Mais il y a un volume 2 Ah c'est ça C'est que tu sens La quantité Astronomie Incroyable Incroyable Et Moi L'album que j'avais préféré D'I am Paradoxalement C'est le premier De la planète Mars Où je trouvais Que c'était Du Eric Bien-Rakim Akhenaton C'était Rakim Pour moi En français Mais ouais Cet album Ombre et Lumière 93 Et c'est quand il y a eu Le Mia je crois C'est ça Ouais c'est quand il y a eu Le Mia Exactement C'est sur celle-là D'accord Mais Ça c'est Ombre et Lumière Et là il y a Encore un dernier disque Exact Un dernier disque Alors Je vais t'expliquer Pourquoi je t'ai amené ça Alors c'est C'est une musique qui est toujours en évolution En mutation On va dire Et Toutes les mutations Qu'il y a eu Moi je les ai Personnellement Accepté Et assimilé Très très facilement Ok Par contre Vers ces années-là Vers ces années-là 99 Je trouve qu'il y a eu Une espèce de cassure Avec le rap Où il y a Toutes Toutes C'est Arrivée Ça c'est 99 Ok Il y a eu Toutes C'est Arrivée DMX Swissbeats Rough Riders De l'autre côté Timbaland Missy Elliott Et moi Je l'avais un peu mal vécu Si tu veux Moi 99 Comme ça J'ai un peu boudé le rap Tu vois Quoi J'écoutais du rap Mais j'écoutais pas Les nouveaux trucs Ah maintenant Oui Maintenant c'est bon Tu vois Mais je voulais savoir Comment toi T'as vécu Ce changement Du rap Alors moi Ouais En grande partie Comme toi C'est-à-dire Quand tu penses Au niveau de la production C'est une révolution T'es plus dans le sang Ouais C'est fini T'es dans un truc Hyper synthétique T'as Neptune Qui arrive en même temps Ouais Et les Neptunes Ils font Super Thug De Noriega Et ça C'est un truc Il m'a fallu Quelques mois Pour rentrer dedans Puis en fait C'est mon entourage Qui a fait que Je suis aussi rentré dedans Parce que j'ai vu La puissance Que c'était en club En fait Tu reviens à un truc Où C'était imparable En club Et faut pas oublier Que le rap Pour moi Depuis le début T'as deux aspects T'as le côté Rap conscient Au indicatif Qui n'est pas nécessairement Centré sur le club Et t'as la musique de club Le rap c'est quand même La musique de club Bien sûr Et en effet Ça pareil Tout ce qui est d'IMX J'ai mis du temps A rentrer dedans J'ai mis du temps Et au niveau des prods C'est vrai J'ai fait quelques essais Mais j'arrivais Pas vraiment à sentir Vraiment de vibe C'est vrai que j'ai continué Beaucoup à travailler Avec des centres Et puis Ou alors On va dire Des instruments organiques Même si c'est Des instruments virtuels Que ce soit des violons Des cuivres Etc J'ai fait des essais Mais j'étais pas satisfait Je ressentais pas vraiment Cette vague Par contre Ce qui est évident C'est que là Il y a certains Certains morceaux Et si je prends aussi Swiss Beat Il y a des morceaux Après Je sais pas Après s'il a tout fait Pour DMX Je suis pas certain Mais après DMX Il y a une histoire On revient à l'énergie Qui est toujours Quand même dans le rap La plupart du temps DMX avait une énergie Fou Dans son rap Et il y a des morceaux Alors moi je me rappelle C'était les trucs Que je mettais à l'époque Où je faisais du fitness Ça fait longtemps Ah d'accord Et franchement Je mettais ça Et c'était énorme Ça me donnait Ça me donnait La pêche Work out C'était parfait Il y a 2-3 morceaux Je vous rappelle De l'album C'était quoi X Là où aussi Il y a un ton X dessus C'est pas celui-ci Ah non je sais pas Je sais plus qu'elle c'est Bref C'est de la folie Et puis c'est ça Qui m'a fait aussi Aimer ce genre là Et puis aller en club Et puis aussi De la tune Parce qu'eux Ils avaient une touche différente Ils avaient une finesse Tu vois Et qui se rapprochait De la saut Et tu prends Hammer as le baby De Jay-Z Ouais Ça c'est Moi ça c'est un morceau Où je suis rentré Est-ce que Du coup je vais en profiter Ou c'est Non c'est pour après Pour les remerciements Ouais Je profite de faire un remerciement Ici Oui C'est mon pote Pago Qui habite Lausanne Et je pense que On a passé 4 ou 5 ans Tous les week-ends Les vendredis soir Et samedis soir Quand il n'y avait pas de concert On allait chez lui On faisait du Bifor Et lui Il avait installé Un écran géant On était à 2 mètres de l'écran C'est pas grave Ok Et du coup C'est là Lui Il passait tous ces morceaux Parce qu'il était vraiment Hyper progressiste On va dire Dans ces types de rap Ça t'a aidé Ça m'a aidé aussi A ressentir la vibe Enfin où c'était Parce que c'est souvent ça Les musiques Bien sûr C'est qu'il faut essayer De rentrer dedans Pour comprendre Et puis pour ressentir Bien sûr Et sinon Parce qu'au bout d'un moment Le train Il continue à aller Puis en fait Tu restes à la gare C'est ça Ouais Mais oui C'est un peu C'est ce qui arrive Après avec l'âge Ouais On va parler un peu Un peu en dehors Hors antenne On va dire Exactement Voilà Mais voilà Ça c'était un changement Où j'ai eu de la peine J'ai eu de la peine A suivre Mais en même temps Il y a eu des Jay-Z Des artistes comme ça Qui ont continué Et qui ont même Encore plus utilisé De soul Tu vois Dynastie Au 99 2001 Je sais plus Il y a eu beaucoup d'albums Oui oui Bien sûr En parallèle Il n'y avait pas que cette vibe là Mais ça qu'il y a eu C'est arrivé DJ Clou Tout ça Ouais Début J'étais là Mais Ah oui Mais ouais Voilà Donc il y a beaucoup de gens De notre génération Qui ont eu ce problème là Et qui ont lâché le rap À ce moment Et qui écoutent Ouais Et puis Ce que je veux dire C'est que si tu loupes Cette phase là C'est difficile de capter Celle d'après Et après Tu paumes le truc Ouais ouais C'est pas ça Mais voilà Je voulais avoir ton ressenti C'est très proche du tien Donc ok On va passer à la partie numéro 6 La partie de fin Ok donc là on arrive gentiment à la fin Avant de clôturer Je voulais savoir Donc Yvan Peacemaker 2019 Parce que ça va sortir 2018-2019 C'est quoi un peu les bails En fait Donc Qu'est-ce que sont tes prochains moves Écoute Là il y a 2019 Il y aura l'album de stress Qui va sortir Et puis je collabore toujours sur Un deux morceaux avec lui Ça fera quasiment 25 ans Que j'ai commencé dans la beat making Donc voilà J'ai un projet qui est en cours Je vais pas en dire plus Parce que c'est pas encore assez défini D'accord Mais ouais Je vais me faire plaisir en 2019 Pour l'instant Voilà où j'en suis C'est vrai que J'ai un peu moins de temps qu'avant Pour faire de la prod Ouais On se réjouit d'écouter Le projet Ton projet Parce que C'est cool Et donc voilà Moi Je sais pas si t'avais un mot de la fin Ou quelque chose Des remerciements à faire A quelqu'un Alors si je commence à me dire Merci On va en avoir pour 10 minutes Donc c'est pas la peine Mais non Globalement je dirais que On en parlait aussi Justement avant Il y a plein de choses qui se passent Dans la musique De manière générale Il y a plein d'opportunités Dont on a rêvé à l'époque Pouvoir par exemple A travers Spotify Mettre en direct Même Peut-être une semaine Deux semaines après Qu'un morceau soit fait Le diffuser Le commercialiser Auprès de son public C'est génial Donc Il y a des opportunités Incroyables Et par contre Il faut absolument sortir De cette énorme masse De musique Qu'on entend tous les jours Et donc Ouais ouais J'encourage tous les jeunes A partir A explorer Exactement A expérimenter A oser aussi A oser faire du truc C'est essentiel C'est essentiel Enfin Ok Ben voilà En tout cas Moi en tout cas Je te remercie D'avoir accepté l'invitation Merci à toi C'était vraiment cool Voilà parce que Au vu de tout ce qu'on a parlé T'as été Une des personnes Aussi clés Du hip hop roman Et puis moi Ça me tient à coeur Le hip hop roman Ça me tient à coeur Donc voilà C'est vraiment cool D'être venu D'avoir passé Une heure avec nous Cool Et Donc voilà Je voulais faire Juste 2-3 remerciements Je voulais te remercier A toi Je voulais remercier aussi Nega Qui m'a donné 2-3 petits tuyaux Notamment Par rapport Au disque C'est lui qui était Là derrière C'est lui qui était Un peu là derrière Ouais Merci T'as bien Nega T'as bien vu Ouais Je sais plus à laquelle Nega T'as vu juste C'est cool Et voilà DJ Gotu J'aimerais remercier Dario Et le coach Qui m'aide Pour toute la technique Sans lui On n'arriverait pas A faire cette émission Aussi version F Pour le studio Franchement Mortel Et voilà Donc Big up à tout le monde C'était l'épisode 4 De la saison 1 De Welcome to my house Et J'espère que Ça vous a plu Yeah L'épisode 3 Sous-titrage ST' 501 C'était une vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada